L'ALMDE c'est donc la mutuelle des étudiants qui a été créée au début des années 2000, qui est présente un petit peu partout sur les territoires et qui donc permet aux étudiants de souscrire à des mutuelles complémentaires mais qui ne fait pas que ça, qui fait également des actions de prévention un petit peu partout sur le territoire et donc c'est une mutuelle gérée par les jeunes, pour les jeunes et qui s'adresse directement à leurs besoins. Concernant le tabagisme, on observe que c'est le principal produit psychoactif qui est utilisé par les jeunes. Concernant l'alcool, on note que la consommation quotidienne d'alcool ainsi que la consommation régulière d'alcool concernent relativement peu les jeunes. Ce qui est quelque part le plus inquiétant, c'est le phénomène de consommation importante d'alcool ponctuel sur les 30 derniers jours qui concerne en moyenne 30% des jeunes. On parle là du phénomène d'une consommation très importante au cours d'une soirée. Cela dit, ce qu'on observe aussi c'est que là où très souvent on stigmatise un petit peu la population jeune sur sa consommation de tabac et d'alcool, c'est une population qui est tout aussi concernée que les autres par la consommation de ces produits. Plusieurs préconisations, l'une d'entre elles c'est de favoriser la prévention par les pairs. C'est ce que la mutuelle des étudiants fait un petit peu partout sur le territoire, en mettant en place de nombreuses actions de prévention directement faites par des jeunes, vers des jeunes dans les territoires. Ce sont des actions de prévention qui sont faites dans les résidences universitaires, dans les lieux festifs dans les villes, dans les lycées, dans tout un tas d'endroits. Ce sont des démarches de prévention faites par des jeunes, sans stigmatisation, sans jugement, sans attitude moralisatrice et ça c'est absolument fondamental, avec la démarche de l'aller vers. C'est-à-dire ne pas attendre que les jeunes aillent se questionner, aillent finalement vers les actions de prévention, mais directement d'aller vers eux. Ça, ça nous semble être une démarche qui est la plus efficace pour finalement éduquer les jeunes, faire de l'éducation à la santé et leur amener à questionner leur comportement à risque. Et donc, il nous semble essentiel que la puissance publique, elle donne les moyens suffisants aux acteurs qui font de la prévention par les pères, de pouvoir remplir leur mission. Ensuite, il nous semble important de réaxer certains messages de prévention qui sont faits actuellement, notamment sur le tabac, où les politiques de prévention qui sont faites actuellement, parfois elles ne marchent pas très bien auprès des jeunes, puisque finalement les risques liés aux maladies, notamment au cancer, ça semble parfois très lointain pour la population jeune. Et donc, il nous semblerait intéressant de réaxer les politiques de prévention sur ce qui va les affecter au quotidien dans leur consommation, les risques liés à l'activité physique, aux difficultés par rapport au souffle, notamment à des aspects parfois plus esthétiques, l'impact que ça va avoir sur le vieillissement prématuré, sur la couleur des dents, sur le teint. Bref, ça peut paraître un petit peu étrange comme ça, mais réaxer les messages de prévention sur des choses qui les touchent, qui les affectent quotidiennement à l'instant T.